Le président de la commission de la CEDEAO est à Bamako depuis quelques jours. Aujourd'hui, en compagnie du staff de la MISMA, Kadre Désiru Edraogo a rendu visite aux troupes alliées déployées à Gao. Le constat est le même. La ville de Gao est sécurisée, mais il y a toujours de petites poches de résistance qu'il va falloir maîtriser très rapidement. Un compte rendu depuis Gao de Daouda Azumana Traoré. Le président de la commission de la CEDEAO, Kadre Désiru Edraogo, a retrouvé une population très engagée à recouvrir la liberté totale. Malgré les souffrances infligées par les terroristes, ses braves habitants, hommes, femmes et jeunes, reconnaissent le sacrifice des troupes françaises, africaines et maliennes. Ils saluent tout simplement les bienfaits. Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les forces armées ici présentes. Merci pour la liberté et la dignité retrouvées. A tous, merci pour la fin des séquestrations et des viols. La loi doit prévaloir et les coupables doivent être sanctionnés. Que tous les grands criminels, que tous les grands bandits de quelque part que ce soit, qu'ils soient trafiquants de drogue, qu'ils soient trafiquants d'armes, quelle que soit sa nature, son origine, qu'ils soient arrêtés et traduits, parce que nous en savons tous, nous en connaissons beaucoup. Nous ne sommes pas là pour les traquer, mais il vous appartient de faire, avant de parler de toute réconciliation de cœur, d'abord c'est la justice. Maintenant que la sécurité est là, les déplacés et les réfugiés doivent être pris en charge. Un régring d'espoir et perspective avec le démarrage des activités socio-économiques dues à l'amorce de l'instauration de la sécurité et de la stabilité. Les préoccupations et inquiétudes subsistent, notamment d'une part les problèmes de prise en charge des déplacés et ou des réfugiés, aussi bien que ceux relatifs à leur réinsertion socio-économique et professionnelle. Tout le monde entier est solidaire avec vous à Gao. Nous savons les difficultés que vous avez traversées, nous savons les difficultés que vous continuez à vivre. Sachez que la communauté internationale sera aux côtés du Mali pour une reconstruction de votre pays.